hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité on se retrouve pour la guidance message des faits je le rappelle c'est du général donc prenez de la hauteur par rapport à ce que je peux vous transmettre vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail donc si vous désirez être au courant des différentes prestations guidances par téléphone en présentiel coaching libération karmique soin énergétique et je vous le rappelle à partir du mois de novembre je mets en place donc je vous proposerai les lectures akashic qui est un puissant outil de développement personnel pour vous aider à cheminer et je vous proposerai aussi d'autres choses mais plus d'un côté artistique voilà allez on va commencer donc avec l'oracle de la fée laura donc que vous pouvez vous procurer sur sa chaîne l'oracle allez de quoi on va parler aujourd'hui quel est le message alors ok alors on a la fée de l'épanouissement ton épanouissement dépend de l'amour mais aussi de toi même j'ai envie de rajouter surtout de toi même et on a la carte de la fée du foyer donc il peut nous parler bien évidemment de votre entourage mais surtout de votre intériorité comment vous vous sentez à l'intérieur de vous pour un foyer heureux recherche avant tout le bonheur avec toi même donc là on vous demande d'être focus sur vous peut-être de lâcher prise sur certaines choses d'arrêter de vouloir contrôler des situations des personnes parce que chacun à son libre arbitre est vraiment de vous tourner vers vous d'être à l'écoute de vous même il ya des choses là qui viennent vous perturber on vous invite au changement à la transformation peut-être même que vous le ressentez déjà que vous avez déjà opéré des changements parce qu'il est temps là de faire ce retour à soi de transformer ce qui ne vous convient plus et juste derrière quand même j'ai la carte de la fée de l'abondance donc tout dépend de vous d'ailleurs ça me rappelle la guidance que j'ai fait concernant le portail énergétique du 10-10 ce renouveau ne dépend pas des autres il dépend juste de vous allez on va prendre donc l'oracle des faits de lucie cavendish de toute façon en ce moment vous devez le ressentir dans les énergies on vous pousse à cette remise en question à être face à soi même à ce qui ne vous convient plus pour opérer les changements nécessaires et peu importe le temps que ça va prendre écoutez votre rythme allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus alors on vous parle de barnabé le prince aventure découverte voyage rencontre de son destin on vous invite là à aller vers votre destin peu importe le domaine moi là je pense que ça concerne le domaine sentimental il va falloir vous choisir pour certains vous êtes dans une relation amoureuse qui ne vous convient plus dans le dans laquelle vous ne vous épanouissez plus pour d'autres ça va être et bien oser se lancer dans une nouvelle aventure dans une nouvelle rencontre un choix crucial un choix crucial c'est pour ça qu'il va falloir être très à l'écoute de ce que vous voulez très à l'écoute de vos émotions de vos sentiments de votre intuition parce que vous savez que là vous êtes poussé à prendre une nouvelle direction alors on a la carte l'allure de l'escargot c'est ce que je vous disais chacun va à son rythme en plus là quand même on a deux maîtres nombres d'entrée de jeu le 11 et le 22 ce qui apporte encore plus de poids à cette guidance et à la transformation au changement à oser aller vers ce qui vous attire vers ce qui vous fait vibrer c'est pour ça que on vous invite en fait à ralentir à être à l'écoute de vous même de vos besoins les changements dans la vie auxquels on est confronté à certains moments peu importe le temps que ça va vous prendre d'accord chacun chemine à son rythme on vous dit d'écouter votre coeur de travailler l'ancrage de vous connecter aux énergies subtiles par exemple aux signes aux synchronicités que vous pouvez avoir parce que peut-être là qu'on vous dit que vous êtes trop impatiente aussi et c'est ce qui en fait vous plonge dans la frustration donc on vous demande de revenir à vous avec la carte des trois grâces on vous parle d'entreprise avec des amis de joie, de partage, de nouvelles associations vous voulez du changement peut-être que vous hésitez également à vous lancer dans dans un nouveau projet professionnel et pour certains ça va vraiment concerner une association avec des personnes on vous parle de la vraie beauté de révéler votre vraie beauté de révéler votre potentiel on vous parle de beauté de plaisir physique de sensualité n'attendez pas que les autres vous disent mon dieu mais qu'est-ce que t'es belle t'es rayonnante non ça c'est déjà à vous d'en être certaine on vous demande de voir votre vraie beauté intérieure et au niveau vibratoire vous allez attirer des nouvelles choses à vous la vraie beauté c'est aussi prendre confiance en vous voir vos qualités vos défauts aussi puisque ça fait partie de l'équilibre et d'oser vous mettre en avant d'oser prendre du plaisir dans ce que vous voulez faire que ce soit concrètement que ce soit dans une relation que ce soit au niveau professionnel on vous dit là d'oser vous révéler oui parce que là on vous demande de sortir du compte de fait de sortir de ce qui ne vous convient plus et de lâcher prise d'aller vers le détachement de sortir du contrôle on vous dit aussi qu'on vous invite au dépassement de vous-même et vous êtes capable de le faire vous êtes capable de le faire et juste derrière j'ai la carte du cadeau quel plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir d'aller vers votre destin d'aller vers ce qui vous appelle n'attendez pas que ce soit les autres qui vous y poussent c'est à vous de vous l'offrir et on vous parle là d'une bénédiction alors oui ça demande un gros travail sur soi mais vous en êtes capable donc on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même allez on va continuer donc avec l'oracle lumière de fée de Valérie Motté que j'embrasse allez donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus oui on vous dit là il faut sortir de l'ombre il faut aller vers la lumière oser vous montrer il y a une grosse transformation intérieure là qui est actuellement en train de s'opérer en vous allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus on vous on vous dit de vous poser les bonnes questions qu'est-ce qui vous met en joie et ça c'est de votre responsabilité alors je sais que se choisir et oser passer des étapes dans sa vie c'est pas simple mais vous en êtes capable et ça va être une vraie libération pour vous alors on vous parle de secret de famille peut-être que vous gardez trop de choses en vous et ça a un lien en fait avec la famille on vous demande peut-être de vous éloigner de certaines personnes de votre famille qu'en fait votre famille eh bien dirige votre vie et que là il est temps de voler de vos propres ailes on vous parle de reconnaissance la reconnaissance ça passe par soi-même pas par les autres et on vous dit bien que le moment où vous allez vous choisir vous allez voir parce que vous allez attirer à vous parce que vous allez être récompensé déjà vous serez fier de vous allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît alors cette carte-là elle sort de je ne sais où on vous dit de sortir de sortir de votre coquille de sortir de votre silence d'oser faire des nouvelles choses d'oser de franchir le premier pas d'aller également dans la nature de voir vos amis de profiter il est temps de sortir accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement pour moi là vous allez franchir un nouveau cap un cap très important et on vous dit il est temps de sortir de l'ombre il est temps de sortir de l'ombre il est temps de couper des liens toxiques on vous invite au changement oui c'est ça vous allez clôturer un chapitre pour en commencer un nouveau il y a quelque chose là qui doit se terminer vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois quelques années bon et on vous dit en plus vos guides de lumière sont là vous êtes extrêmement guidés protégés soyez attentifs et attentives aux signes de vos guides de l'univers on va compléter donc avec l'oracle enchanteur je crois allez peut-être juste quelques cartes donc là il est temps d'acter des choix on vous dit que vous allez ensuite être apaisé vous allez être en joie vous allez être vraiment oui fier de vous d'avoir osé ce changement osé mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait plus alors oui on vous parle de changement de point de vue vous vous n'allez plus avoir le même regard sur vous sur les autres vous êtes vraiment en pleine transformation on vous dit soyez dans l'instant présent arrêtez de ressasser le passé ou de vous prendre la tête sur comment va être le futur le secret là c'est du bonheur c'est être dans l'instant présent de profiter de chaque instant et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin vous êtes sur le bon chemin alors allez vers votre destinée allez vers qui vous êtes véritablement allez vers ce qui vous appelle et là il y a de gros changements qui arrivent bon et on vous dit bien il est temps d'agir là vous êtes prêt et prête pour ce changement on va terminer avec un ou deux messages du petit oracle des fées allez alors on vous parle j'en ai deux on vous parle de la fée de l'été laisse ton soleil intérieur briller sens l'amour la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie fais grandir la beauté qui réside dans ton coeur on vous dit il est temps de mettre du soleil dans votre vie il est temps de sortir de l'ombre et de rayonner et avec la carte de la Lorelei moi la Lorelei je te conseille de te méfier du chant des sirènes garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi alors oui vous avez pris le temps de cette introspection intérieure oui vous avez pris le temps de peser le pour et le contre mais c'est ok donc là maintenant il est temps d'agir vous avez fait suffisamment ce temps d'introspection ce retour à vous-même pour oser le changement mais de manière concrète là voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyons-vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye j'ai eu